J'ai entendu ce matin, le ministre Barrette, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, ici à Québec, tenir des propos encore une fois confus sur la rémunération des médecins. Tantôt, le ministre dit que, ah, les frais accessoires, il va les arranger avec les paiements à l'acte. Tantôt, aujourd'hui, ce matin, sous la pression, après le rapport de la vérificatrice générale qui montre que c'est tout croche, il s'en vient dire, parce que, dans le fond, là, ça suffit, l'enveloppe est déjà assez gonflée comme ça, 7 milliards de dollars de la rémunération des médecins, puis que les médecins du Québec gagnent plus que la moyenne canadienne, plus que l'Ontario, contrairement à ce qu'il a dit. Bon, je pense qu'on est rendus, là, comme la population du Québec qui ne se retrouve pas parce que c'est tout croche et c'est confus. Dans la tête du ministre Barrette, ça semble confus. Et cette confusion vient peut-être du fait, puis qu'il faut le réaliser, que lui et son premier ministre sont en conflit d'intérêts. C'est, après tout, leur décision, les ententes qu'ils ont signées en 2007-2008 qu'ils nous ont emmenés là, là, dans ce cafouillis, dans cette croissance exponentielle sans limite de la rémunération des médecins, qui font en sorte qu'alors que le coût de la vie ici est de 15 à 18 % inférieur en Ontario que l'Ontario, on ait payé le même revenu en termes bruts et absolus, avec moins d'accès pour nos patients. Donc, je pense qu'on est rendus où il faut sortir ça des mains du gouvernement et du ministre pour leur plus grand bien, pour le mettre à l'abri de conflits d'intérêts. C'est pourquoi je vais travailler avec mes collègues, j'espère de l'opposition, puis j'espère aussi du côté gouvernemental, parce que c'est une patate chaude pour tout le monde. À tout moment, il y a quelque chose qui sort, là, puis on ne sait plus, puis ça, disons, ça paraît toujours un peu exagéré, qu'on ait un mandat d'initiative à la Commission de santé et services sociaux, où on examine l'ensemble, c'est-à-dire la rémunération globale des médecins, là, on met ça sur table, on regarde tout ce qu'il y a. Je vous signale, là, en novembre dernier, lorsque la vérificatrice générale avait fait son premier rapport d'optimisation, il y a 33 mesures juste incitatives, toutes sortes de primes, là, un peu comme les primes Bolduc, il n'y a pas juste un prime, il y en a 32 autres. Juste ces primes-là ont été chiffrées, lors du dernier rapport, à un milliard de dollars. Ensuite, il y a tous ces frais accessoires. On ne sait pas, le ministre, qu'est-ce qu'il veut faire, finalement? Il veut-tu les cacher dans les frais déjà facturés et payés par la RAMQ, donc ajouter à tout ce qui est déjà payé ou pas? Donc, pour faire le bilan, et je suis sûr, les membres de l'Assemblée nationale, les collègues du ministre de la Santé vont y trouver leurs bénéfices, parce qu'on aura le temps de scruter ça, puis ils vont voir à quel point c'est exagéré. Donc, je vais faire une proposition pour qu'on ait un mandat d'initiative pour examiner la rémunération globale des médecins, qui, à sa face même, est exagérée. Et le monde, moi, je rencontre des gens, j'étais encore à l'hôpital lundi, et franchement, ça heurte l'intelligence du monde, que les médecins en redemandent toujours plus. Alors, il faut s'y pencher.